La cinquième part échue dans la tribu d'Azer, jusqu'à Sidon et Tyre. Josué chapitre 19, on parle du partage d'Israël. Matthieu chapitre 15, Jésus se retira dans Tyre et Sidon. Jésus prêche dans Israël, et est donc Tyre et Sidon. Et c'est là qu'il rencontre la femme canadienne à qui il dit, « Je n'ai été envoyé au tribu perdu d'Israël. » Matthieu 15, Verset 9, Fils de Canaan de Cham, Canaan engendra Sidon. Genèse chapitre 10, Canaan est le fils de Cham. Canaan s'appelle Israël, Canaan c'est Israël en terre chronique. Et Sidon c'est le fils de Canaan. 1 Chronique chapitre 2, Fils d'Israël, Aser. Aser c'est le 20ème fils d'Israël. Israël s'appelle Jacob. Jacob érite d'Israël après Canaan. Nous savons que si c'est très difficile, il est temps de se signer le bar sur internet. Il n'y a aucun serpent, aucun exégète, qui sait faire ce que je viens de faire ici. 10 résidants s'appelle Israël. Et je m'allais plus loin. 10 résidants c'est Babylone. Personne ne sait ni la première chose que je dis, ni ce que je viens de dire maintenant. 10 résidants c'est Babylone et c'est Canaan. Et Canaan est noir. Parce que son père, Cham est noir. Noël est noir. Parce que le premier fils de Cham s'appelle Kouch. Et Kouch veut dire Éthiopie. Et la race dans toute la Bible est définie par Éthiopie. On trouve ça dans Jérémie. J'habite 13 verset 22. On dit à l'Éthiopien, peut-il changer la couleur de sa peau, qui est noir au pétage du yohan. Selon les versions de la Bible, on appelle Éthiopien, rouge, on appelle mort, on appelle maigre, on appelle mort. Bien. Jérémie 13 verset 22. Ceux qui sont intéressés par la race. Donc, Cham est noir. Parce que son premier fils, Éthiopie, est noir. Et que la Bible nous précise que cela n'évolue pas. Cela n'évolue jamais. Parce que les tâches des liopards, ça ne revient pas. On ne devient pas blanc et puis on devient noir parce qu'il aurait eu une malédiction. Jamais noir. Parce que son premier fils s'appelle Éthiopie et qu'il est noir. Et couche qui est donc Éthiopie, Jeunesse dit ce que nous avons ici, c'est lui qui a enfanté Nimrod. Nimrod n'est donc pas arabe, ni ashkénase, ni blanc. Il est Éthiopien. Ce verset de tirer Sidon, vous en prenez plein. Sidon veut dire Kaman en noir. Kaman n'est que le troisième fils de Cham. Il est forcément noir, il passerait jamais noir comme son bénéfice Éthiopie. Alors quand on nous parle des tombeaux du patriach qui se trouveraient à Aéron, en Palestine. C'est à partir de la démonstration très sophistique et que je viens de faire ici. Vous trouvez ça nulle part. Il appellait tirer Sidon ou quelqu'un vous explique ce que c'est. Vous trouvez nulle part. Tirer Sidon, ça s'appelle Kaman. Kaman engendre la Sidon. Genèse 10, verset 15. Il n'y a pas de Sidon. Le fils de Kaman est noir comme Kaman. Il n'y a pas de Sidon là-bas à Aéron. Le tombeau du patriach. Abraham a été enterré. Donc il a acheté un Etienne. Etienne c'est le fils de Kaman. C'est le troisième fils de Kaman. Sidon c'est le premier. Et puis Etienne c'est le troisième. Il n'y a pas de Sidon. Après avoir acheté ce tombeau. Où il s'est fait enterrer tout seul. Il s'est fait enterrer après sa femme. Pendant sa femme, Sarah. Dans le tombeau qu'il a acheté. A Kaman. Les autres tombes là. Là-bas. C'est trop faux. C'est trop faux. En conclusion. Abraham vit et meurt à Kanaan. Et est enterré à Kanaan. Dans la tombe. Qu'il a acheté à Kanaan. A Aix. Pour enterrer dans Genèse 25. Sarah sa femme qui était morte avant lui. Ashkenaz. Et descendant de Japheth. Et il habite l'Europe. Il est venu descendu de l'Europe. Il y a quelques années seulement. Il n'a jamais vécu en Palestine. Il n'a jamais eu aucun tombeau. Aucun patriarche là-bas. Tous les patriarches ont été enterrés. A Kanaan. Et Moïse. On ne sait pas où il a été enterré. Parce que c'est Dieu qui l'a enterré. Lui-même. Personnellement. Nom de De Roman. 33. Ceux de partir du temps beau de Moïse. Il y a aussi des voleurs. Et des matrillés. C'est ça que l'ils sont tous. Et Gog et Magog, c'est Ashkenaz, qui est Khazar, 13e tribu, qui n'est pas juif, de la bouche même, de ses propres savants. Il n'y a donc définitivement aucun Bethléem là-bas, Bethléem c'est l'Ethiopie, on l'a démontré longuement sur plusieurs diapositives. Syrécidon, c'est l'Ethiopie, Babylone, c'est l'Ethiopie, Israël, c'est l'Ethiopie, et il n'y a rien là-bas, il manque quand on veut le matriarche.